Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, plusieurs délibérations d'importance. Sur l'Observatoire des loyers, je vous invite, pendant que je présente la délibération, à consulter les documents qui sont annexes, et notamment la petite plaquette qui est disponible. Peut-être qu'on pourrait en distribuer quelques exemplaires à ceux qui le souhaitent. Il y a une pile de plaquettes qui est là, à côté, sur la table de signature, d'émargement. Vous le savez, notre métropole est engagée depuis longtemps dans l'observation des loyers, depuis les années 90, notamment avec l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, qui, malgré son nom, s'intéresse aussi à la province. De nouvelles lois nous ont permis de progresser dans cette observation et de mettre en place des observatoires locaux des loyers, notamment la loi Allure, qui a été modifiée par la loi Elan. C'est important, puisque, vous le savez, notre territoire fait partie des 28 unités urbaines dites tendues au niveau des loyers. Cette démarche est portée par l'agence d'urbanisme, qui a lancé cette observation en 2016. Nous avons, dès maintenant, trois années de résultats, d'observations qui ont été faites. Trois années de résultats qui vous sont, d'ailleurs, données en annexe à la délibération sur l'essentiel de ces résultats. C'est un gros travail qui a été réalisé par l'agence d'urbanisme, puisque ces résultats reposent sur un échantillon de 12 000 références et collectées sur 74 communes, puisqu'on va au-delà du territoire de la métropole, à l'échelle de l'unité urbaine INSEE. Cette analyse, donc, indique les loyers médians qui étaient en 2016 de 10,3 euros par mètre carré et en 2017 et 2018 au même niveau, à 10,8. C'est-à-dire que les loyers médians n'augmentent pas en moyenne sur notre agglomération, comme vous pouvez le constater dans cette plaquette. Alors, une stabilité, mais quand même des disparités selon les secteurs, certains abus sur les petits logements, et on sait qu'on a sur notre territoire très universitaire beaucoup de petits logements qui sont relogés chaque année à des étudiants, avec donc certaines augmentations à leur relocation et des montants très élevés au mètre carré. Cette analyse, donc, fait l'objet chaque année de cette plaquette d'informations grand public et d'une publication complète, détaillée, plus technique. Tous les résultats sont disponibles sur le site des observatoires des loyers.org. C'est donc une source d'observation qui est essentielle pour notre territoire, qui permet d'informer à la fois les locataires et les propriétaires, qu'ils soient des institutions ou des personnes privées, sur les montants des loyers, les montants médians sur notre territoire. Il faut maintenant qu'on puisse faire agréer cet observatoire, tel qu'indiqué dans la loi Elan, pour qu'il puisse être labellisé, reconnu comme source statistique, et contribué à l'observation nationale, puisque les mêmes dispositifs existent dans d'autres métropoles. C'est l'agence d'urbanisme qui est chargée de constituer une instance de pilotage, avec, comme il est prévu dans la loi, une représentation équilibrée de tous les partenaires, y compris les partenaires privés. C'est donc une évolution de cette instance, l'agence d'urbanisme, qui sera nécessaire pour faire entrer tous les partenaires. Et c'est bien cette instance qui portera la demande d'agrément de l'observatoire auprès de l'État. Il est à noter un élément non négligeable, que cet agrément assurera la participation financière de l'État, qui est un cofinanceur très important, de l'observatoire. Donc il s'agit bien d'acter ce bilan de ces trois premières années d'observation, de décider de participer pour la métropole à la création d'une instance de pilotage de l'observatoire local des loyers de la région grenobloise et de demander cet agrément qui nous permettra d'assurer la pérennité, on l'espère plus longtemps possible, de la participation financière de l'État. Merci.